... Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce rendez-vous critique. Nous avons un menu toujours bien solide, avec des opérations, évidemment, en Europe, dans le Grand Paris et à Paris même. Mais nous allons commencer ce soir à parler de l'attribution du Pritzker à RCR. Alors, RCR, peut-être que, évidemment, ici, ça vous dit quelque chose, mais si on en parlait à l'extérieur, évidemment, peut-être que ça paraîtrait un peu, comme ça, codé. Alors, ce sont des architettriaux catalans. Les RCR correspondent à trois prénoms, Raphaël, Carme, Ramon. Ce sont des gens qui sont basés à Olot, ils ne sont pas à Barcelone. Ce sont des gens qui ont tenu toujours à être dans cette petite ville de province, dans la province de Géronne, une ville de 34 000 habitants. C'est pour vous donner l'échelle. Et en fait, c'est là que va commencer toute leur carrière. Ils vont commencer par faire la maison du charpentier, la maison du coiffeur. Et puis, ils vont avoir une commande un peu exceptionnelle qui va être la transformation d'une ferme du XVIe siècle pour l'une des grandes chefs espagnoles, je devrais dire catalanes, dite Serrafina, et qui va leur commander, justement, cette transformation. Alors, jusque-là, ils ne s'étaient pas tellement confrontés à la question du patrimoine. Et leur première idée, ça a été justement de ne pas toucher à l'extérieur de cette très belle bâtisse et au contraire, de venir se glisser dedans et développer tout un vocabulaire. C'est ça qui les a fait connaître. C'est à partir de là qu'ils ont été beaucoup publiés. Évidemment, El Croquis leur a consacré plus d'un ouvrage, ce qui veut dire à quel point ils sont reconnus dans leur pays. Et puis, ils ont construit en France. On va évidemment en parler. Donc, je vais être très, très court là-dessus. Je rappellerai qu'ils ont réalisé, pour avoir gagné le concours du musée Soulages à Rodez, ils ont réalisé aussi une oeuvre un peu moins connue à côté de Montauban, qui s'appelle, sur le site de Nègre-Pelisse, qui est la transformation d'une ruine, tout à fait exceptionnelle. C'est un centre d'art. Et puis, ils vont bientôt construire sur l'île Seguin, puisqu'ils ont été retenus par Emmerich pour faire un nouveau centre d'art contemporain qui va succéder au fameux R4 que devait construire Jean Nouvel. Alors, pour parler du Pritzker, rapidement, il succède à Aravena, Alejandro Aravena, qui l'avait eu l'année dernière. Il succède aussi, si on prend depuis 2010, il y avait eu 3 Japonais, et donc l'Espagne revient, 20 ans après Raphaël Moneo. Je vais tout de suite passer la parole à mes camarades ici, pour qu'ils nous parlent de cette figure de RCR. Qu'est-ce que ça vous dit, RCR, Sophie ? Il fonctionne ? Déjà, avant de parler du travail de RCR, revenons sur l'attribution du Pritzker lui-même. Je trouve que, clairement, il y a quand même un coup de frein qui est donné par rapport aux dynamiques des années précédentes, qui récompensait plutôt une démarche sociale, alors que là, on est vraiment dans un prix qui va récompenser une architecture symbolique et formelle. Alors, effectivement, ils ne sont pas connus du grand public, voire même au sein même du milieu architectural, ce n'est pas des gens qui étaient médiatisés à outrance. Donc, je trouve que, quelque part, ils sont atypiques dans ce côté-là. D'abord, parce que c'est un trio qui existe depuis 30 ans. Donc, je trouve que ce n'est quand même pas si évident, parce qu'on voit quand même, au sein de leur travail et dans les entretiens qu'ils peuvent donner, qu'il y a une réelle connivence dans le trio. Et on peut très bien imaginer que, s'il y en avait un qui n'était plus là, le travail ne serait plus le même. Ils travaillent à la façon... Donc, c'était William Curtis qui qualifiait leur travail, qui disait qu'ils travaillent vraiment comme dans un jazz band. Et donc, voilà, ça montre qu'il y a quand même une autre voie possible, qu'on n'est pas soit dans quelque chose de purement social, avec une architecture pauvre, ou alors dans une architecture formellement extrêmement démonstratrice, dans la starisation à outrance, puisque là, on a vraiment un travail ancré dans le territoire, mais sans qu'il y ait pour autant une nostalgie vernaculaire. Et il y a aussi une inventivité formelle extraordinaire, qui est quand même assez peu commune dans ce qu'on peut voir même au sein de l'architecture espagnole. Et ils viennent travailler en plus... Ils travaillent beaucoup avec le... Tu n'as pas parlé du matériau. Ce qui les caractérise beaucoup, c'est le fait de travailler avec l'acier, donc l'acier Corten, donc pour leur restaurant, leur célèbre restaurant, ils l'ont vraiment utilisé partout, que ce soit pour les sols, les parois, les plafonds. Et le matériau donne une présence vraiment très particulière à leur projet. C'est la même chose qu'on peut ressentir dans le musée Soulages de Arrodez, puisque c'est un matériau qui rend quand même la détention assez difficile. Alors, Frédéric, Sophie vient de parler d'un coup de frein. Alors, je ne sais pas vraiment... Est-ce qu'on pourrait parler de coup de frein ou de réorientation ? Parce qu'en fait, le Pritzker, en effet, qui est allé chercher des gens qui n'avaient pas vraiment d'oeuvre, que l'oeuvre était en devenir, là, ce qu'on peut dire de RCR, c'est qu'ils ont une oeuvre. Et ça fait, tu l'as rappelé, 30 ans qu'ils travaillent ensemble et 30 ans qu'ils produisent une architecture dont on peut vraiment juger de l'évolution, de la ligne. On peut parler d'une véritable écriture. Tandis que Aravena, Wang Shu, qui sont des très grands architectes, là, n'est pas la question. Mais l'oeuvre n'était pas encore là. Ils avaient juste produit 3, 4 bâtiments. Ce n'est pas pareil. Non ? Est-ce que ça, ce n'est pas le vrai changement ? Oui, ce n'est pas faux. Ce que l'on peut dire, c'est que depuis quelques temps, le jury du Pritzker est quand même un peu étrange. Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'Aravena, avant de recevoir le Pritzker, avait été dans le jury du Pritzker. Ça fait... Ça crée des, comment dirais-je, des interrogations. Et puis quand on connaît un peu les gens qui sont autour de ce jury ou dedans, on est obligé de se demander si ce n'est pas le hasard ou les relations ou je ne sais pas quoi qui amènent à choisir un prix plutôt qu'une recherche sur le long cours. Tu as parlé des 3 Japonais. Et effectivement, par exemple, que le prix ait été donné d'abord à Sejima avant Toyo Ito, c'est quand même un... c'est une inversion de la logique qui aurait voulu que Toyo Ito, leur prof, le fût avant. Et quant à... qu'il est Roubain, c'est assez étrange qu'il ait eu le prix maintenant avant même d'avoir terminé véritablement des chantiers importants. À part, mais encore faut-il l'aimer, donner le sang de Pompidou. Philippe. Oui, d'abord, il faut se rappeler une chose, c'est qu'il y a 2 ans, le prix de coeur a été décerné à Frioto qui est immédiatement mort. Donc, ils se sont peut-être dit qu'en en prenant 3 d'un coup, si jamais ça tournait mal, il en resterait au moins 2. C'est la première des choses. Non, c'est vrai. Il y a 2 ans, le prix de coeur a porté vraiment... C'était spécial. Moi, je vais dire, j'ai rentré dans une chose très plus particulière, c'est-à-dire que je suis passé voir le musée Soulages il y a 10 jours à peu près, ou 2 semaines. Je ne l'avais jamais vu à Rodez. Et en fait, je dois dire que j'ai été assez déçu. C'est ça, c'est ce qui m'a surpris, c'est que j'ai trouvé autant l'inscription urbaine du bâtiment est magnifique, d'ailleurs c'est ce qu'on voit là, avec la catralle de Rodez au fond, autant j'ai trouvé que les salles à l'intérieur, elles ne mettaient pas particulièrement en valeur le travail de Soulages. J'ai trouvé que... J'ai même trouvé que d'un certain sens, ça écrasait... Enfin, ça atténuait le travail de Soulages. Je trouve d'ailleurs même qu'il y a une salle qui est consacrée aux vitraux de Conques. Il se trouve que j'avais vu juste avant Conques, et donc je trouvais très très beau les vitraux de Soulages dans la catralle de Conques, autant j'ai trouvé que la salle qui était consacrée dans le musée était beaucoup moins forte. Alors est-ce que RCR est responsable de la muséographie ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Finalement, j'imagine que oui. J'imagine que tout le développement architectural du bâtiment a l'air d'être conçu puisque c'est un développement diachronique, c'est-à-dire période après période. Ça a été conçu en fonction de l'œuvre. Oui, en fonction de l'œuvre. Et donc vraiment, j'ai trouvé... Là, ça m'a vraiment beaucoup surpris et déçu. C'est-à-dire que vraiment, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort. Alors peut-être aussi que c'est parce que justement le bâtiment extérieurement est très fort et qu'on s'attend à quelque chose et que peut-être que le bâtiment a voulu disparaître à l'intérieur pour laisser le travail de Soulages. Mais encore une fois, j'ai été plutôt déçu. Par ailleurs... Non, par la mise en scène du travail de Soulages. J'ai trouvé que... Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça tient. Mais je trouve que... Enfin, je ne sais pas. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Par ailleurs, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste d'RCR. Donc ça a été plutôt une surprise pour moi. Je dois dire que le fait d'avoir décidé de donner le prix de cœur à des architectes dont l'une des revendications est de rester terré dans un village loin de tout centre urbain, évidemment, là, ça a quand même une portée sociale dans un certain sens. Ce n'est pas un village. C'est une petite ville. 34 000 habitants. D'accord. OK. Mais ça a quand même une portée sociale, il me semble aussi, cette idée d'avoir donné... Voilà. Mais par ailleurs, encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste du Triders. Oui. Moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur le prix de cœur. Parce qu'en fait... Absolument. C'est intéressant ce qu'a dit Sophie, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ce qui est intéressant dans le prix de cœur, c'est qu'il est complètement imprédictif. On ne veut pas savoir qui va avoir le prix de cœur. Et c'est vrai que ces dernières années, les prix de cœur, ils ont permis d'évoquer des problèmes, par exemple, avec Aravena, le côté participatif, et puis aussi de sortir de Japon, Europe, Etats-Unis, en primant un pays qui n'est pas un pays émergent, qui a une véritable architecture, le Chili, et quelqu'un aussi qui avait une véritable œuvre. Je me rappelle, je l'avais vu il y a 10 ans, il y avait déjà une œuvre derrière lui. Et après, c'est vrai, comme tu l'as souligné, c'est Fréoto. Donc, voilà, c'est un historique, tout d'un coup, qui a le prix. Après, c'est Wong Chu, mais Wong Chu, moi aussi, enfin, Wong Chu, je ne l'ai pas vu, j'en suis désolé, mais j'ai des amis qui ont été vraiment fait ici en France, ce qu'on fait même au Japon, ça n'a aucun rapport avec, comment il s'appelle, Kuma, par exemple, ce sont presque des chantiers gigantesques, il y a quelque chose de presque un petit peu violent, pharaonique chez Wong Chu. Et donc, quand on regarde, c'est intéressant, parce que ces prix-là, ils ne sont pas donnés, bon, peut-être qu'il y a eu un problème avec Ava Arvena, mais moi, pourquoi pas, mais je ne pense pas, je pense que malgré tout, c'est le bon choix. Et en fait, il y a eu un petit problème, mais malgré tout, ce sont des jurés qui sont très organisés et qui arrivent non seulement donc à faire émerger un architecte, mais surtout donc à faire réfléchir sur une problématique. Et là, effectivement, comme tu l'as souligné, cette année, c'est un peu la problématique du local, voilà, des architectes totalement locaux, excusez-moi, bon, c'est vraiment des antistars absolus, ils ont tous les trois, enfin, je les ai rencontrés comme ça une fois, ils ont le charisme d'huître, vous voyez ? Donc, voilà, c'est intéressant, tout de coup, c'est intéressant, effectivement, qu'on mette le point là-dessus, voilà. Avant, c'était la participation, le Chili, donc la Chine et puis les travaux donc à une autre échelle et aujourd'hui, donc le local. Après, est-ce que c'est eux qu'il fallait primer plutôt que d'autres ? Oui, enfin, ce qui est très intéressant aussi, c'est que, c'est vrai que je pense que RCR, c'est vraiment une architecture d'architectes, qui peut plaire pratiquement à l'architecte parce qu'ils retournent aux fondamentaux, donc voilà, ils font, et quelque part aussi, ils posent un petit peu des problématiques architecturales, théoriques, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la lourdeur, de la massivité, de la fondation, du mur, du volume, en plus ils construisent en cortène souvent et le cortène vraiment c'est le fantasme complet de l'architecte, c'est le truc qui fait fuir les maîtres d'ouvrage, qui fait fuir les habitants, on a l'impression que c'est vraiment la matière des architectes parce que c'est comme une sorte d'acier qui respire, qui vieillit, donc effectivement, il a, voilà. Alors, excuse-moi, je vais juste ajouter une chose, ce que tu dis est très intéressant parce qu'il est vrai que les murs en cortène, les parois en cortène à l'extérieur, dans un certain sens c'est presque plus beau que le soulage et ça c'est vrai parce que c'est absolument magnifique c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir des rotco, d'avoir des poloques, c'est formidable. En ce sens-là, il y a vraiment une concurrence de l'architecture et de ce qu'on trouve dedans. Tout à fait, d'ailleurs c'est que c'était vraiment fascinant dans le concours, c'est effectivement tous les schémas qu'ils avaient fait, tous les dessins, tous les croquis donc il y avait une véritable concurrence dès l'origine même du projet avec le peintre et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Mais s'agissant du cortène, quand tu parles de la réaction du public par rapport à ça, ce qui est assez intéressant justement, dans ces vallées profondes catalanes, et bien justement il y a une adhésion par rapport à ça. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à faire passer cette contemporanéité, cette modernité d'une manière absolument extraordinaire. Quand on voit le travail sur la lira, qui était... En fait un théâtre avait brûlé, c'est à Ripolle, c'est vraiment au fin fond d'une vallée, d'une petite ville industrielle. Et bien ils ont proposé de travailler cette absence en laissant le vide et en construisant ce cadre qui va devenir le lieu d'un marché et là ils sont dans une problématique sociale d'espace public et justement d'équipement partagé. Et là on voit que la matière elle fait tout, elle sert d'ombrière, elle tient les héberges, elle tient tout, elle fait le lien. Donc il y a une unité de vocabulaire mais absolument extraordinaire. Donc tu as sûrement raison globalement mais là localement il y a une adhésion, c'est ça que je voulais dire. Non tout à fait, moi je pensais surtout à Paris, donc par exemple l'agence Avas, d'Andro et Parra qui ont dû retraiter parce qu'effectivement il y avait la rouille de partout où la tour de Julien, la tour de Saint-Mille, le Carrefour-Pleyel, l'origine c'était en Cortaine mais non c'était habillé etc. C'est ça que je pensais, excusez-moi. Moi je voudrais... C'est une bonne remarque. Oui je voudrais revenir un petit peu sur la question du local. Donc effectivement ils sont installés à Olotte dans une petite ville de 35 000 habitants mais il y a une dimension internationale dans l'agence puisqu'ils ont aussi créé une fondation et ils ont créé un... Comment dire ? Ils ont mis en place des workshops durant l'été et à partir du moment ils sont installés dans une très grande agence absolument magnifique dans une ancienne fonderie. Par hasard, une fonderie ? Voilà, une fonderie et ils font venir jusqu'à 80 personnes l'été durant leur workshop et ils organisent des sites de conférences dans lesquels ils parviennent à solliciter des gens comme Ryo Enichizawa, Isao Suzuki, Pedro Gadagno et ça c'est comment dire ce côté ce côté recherche ils n'ont pas utilisé comme un émément marketing comme on peut le trouver comme on peut le trouver chez certaines dans certaines agences quand on voit par exemple des LAN ou des Michelin enfin ça n'a il n'y a pas vraiment de comparaison possible par rapport à l'oeuvre mais en tout cas le moindre petit travail de recherche il est érigé en outil marketing pour séduire les maîtres d'ouvrage et là pour eux c'est quelque chose qui fait vraiment partie du fondement de leur pratique enfin en tout cas la dimension ce que je voulais dire c'est que la dimension du local elle est toute relative puisque effectivement ils sont locaux ils sont dans une petite ville ils veulent y rester ils ont arrêté d'enseigner à Barcelone parce qu'ils n'avaient plus envie d'être dans une grande ville mais par contre tout le monde tout le monde va chez eux non mais ça c'est vrai que le monde vient à eux mais puisque tu parles de leur lieu il y a une boîte de verre comme ça à l'agence et c'est en fait une boîte de décompression c'est à dire que c'est un lieu où on laisse les portables où on se déchauffe c'est un peu comme au Japon et là on a un univers de maquette et c'est le lieu de la pensée et de la réflexion donc ça c'est déjà bien des gens qui arrivent à décrocher comme ça ils décrochent déjà par rapport au reste et dans cet endroit et bien justement on ne téléphone pas on ne tweet pas on n'est pas dans et j'ai rien contre les nouvelles technologies c'est pas ça mais eux c'est vraiment quelque chose d'autre part sur leur façon de travailler ce sont des architectes qui s'expriment par l'aquarelle alors ça aussi c'est quelque chose d'assez extraordinaire c'est à dire que les rendus de concours se font à l'aquarelle donc peut-être que je sais pas ça pourrait nous rappeler quelques les envois des prix de Rome mais là c'est au contraire une façon de travailler au pinceau de prendre le temps d'élaborer le projet qui est quand même assez formidable il y a quelque chose de monacal dans leur travail non ? toi qui fréquente beaucoup les abbayes Frédéric ce côté monacal avec le micro c'est mieux oui oui on peut dire ça et à cet égard Rodez est une ville tout à fait indiquée pour construire ce bâtiment maintenant moi je le trouve très très beau la différence de mon camarade en face je ne pense pas qu'il y ait un tel déséquilibre entre le peintre à l'intérieur et l'extérieur j'espère que Soulages la côte de Soulages restera toujours aux édits de façon à ce que ce bâtiment reste lui aussi un lieu de pèlerinage l'histoire du local que vous évoquez ça me fait un peu rigoler il y a quand même un ancrage elle a raison Sophie oui puis c'est comment dire c'est un argument qui a été amplement développé par les jurys si vous commencez à croire les architectes vous êtes mal barrés il est de fait que ça ne les empêche pas de terminer un grand chantier qui est celui du palais de justice de Gant je crois actuellement qui va être leur plus grand bâtiment et dont nous reparlerons autour de cette table quand il sera fini donc évidemment ils sortent quand même de leur vallée mais est-ce qu'il y a quelque chose vraiment de partager localement quand ils font ce parc le parc des pierres comme on dit là-bas avec cette pierre volcanique absolument extraordinaire dans la Garocha c'est quand même un lieu absolument c'est du Richard Serra on voit bien que là ils sont d'une expérience esthétique et extrêmement forte donc ils sont des locaux qui se nourrissent de références internationales peut-être c'est ce qui est intéressant oui non ce que je trouvais intéressant aussi c'est que leur commentaire après le prix de cœur c'est on ne va pas chercher à récupérer davantage de commandes de grosses affaires ce qui nous intéresse c'est au contraire de travailler moins mais avec plus d'intensité très bien d'autres remarques alors à chaque sujet on va proposer au public de réagir s'il le souhaite s'il a le droit de nous apporter la contradiction on est là dans un débat donc n'hésitez pas à nous interpeller ou à réagir tout simplement non ce que je voulais juste ajouter par rapport au local c'est que j'ai peut-être pas assez développé c'est que enfin voilà c'est totalement revendiqué le local n'empêche en rien les influences internationales voilà ce sera demain la nouvelle idéalisation dans le milieu oui à cet égard moi j'ai tendance à penser qu'Antonio Gaudi à son époque était plus local qu'il ne le sont à 100 km de Barcelone ce que tu dis juste un mot c'est que on parle de local mais c'est exactement la situation de la Catalogne c'est à dire que on pourrait considérer que c'est une petite partie de l'ensemble espagnol mais pour les Catalans ils sont une nation à part entière et d'ailleurs il n'est même pas certain que l'attribution du prix RCR ça fasse tellement plaisir aux Espagnols parce qu'il y a l'affirmation d'une revendication nationale dans la Catalogne justement d'avoir un style à soi etc et quand Gaudi a eu quand même comme commande véritablement de donner un style à la Catalogne donc oui alors eux ils ne cherchent pas à faire un style catalan ils sont au contraire mais c'est vrai qu'ils ont comme je disais tout à l'heure une écriture forte des réactions des questions des contestations non tout le monde est d'accord unanime sur RCR mais c'est vrai que c'est quand même un beau non c'est un beau prix non oui première fois oui et avec une femme avec Carmé voilà Carmé Pidjem c'est le si j'ai bonne mémoire c'est la quatrième femme primée après c'est nous allons maintenant à Hambourg pour parler de l'Elbe Philharmonie surnommée l'Elphie par les Hambourgeois donc je veux parler de la Philharmonie de Herzog de Meuron cette figure de proue qui est la nouvelle icône de la ville port évidemment avec un grand clin d'oeil à Charoun dont on ne va pas manquer de parler Charoun à Berlin le premier concert a eu lieu en janvier dernier alors il y a eu c'est un immense projet et surtout un immense processus de 12 ans le concours a eu lieu en 2005 et s'en est suivi une immense polémique à l'échelle du dérapage financier 77 millions à l'origine près de 10 fois de plus à l'arrivée 865 millions donc 790 millions d'argent public et 70 millions de donations privées mais il est important de dire parce que sinon le débat serait tout de suite faussé que le programme a beaucoup changé depuis l'étape concours parce que c'est toujours la même histoire il faut replacer les choses dans leur contexte mais voilà je vais vous laisser je vais vous laisser développer ça donc il y a une salle de 2100 places l'acousticien est japonais Yaushida Toyota ce bâtiment a été construit sur un bâtiment existant donc là aussi il y a la transformation d'un patrimoine industriel c'était un ancien entrepôt de cacao qui est en fait une coquille vide qui sert pour le démarrage d'escalateurs absolument prodigieux et un programme mixte donc on y vient il n'y avait pas de patinoire non non mais il y avait un équipement musical un hôtel et des appartements de luxe alors cette figure charounienne en plein en plein tu as dit que le prix avait été multiplié par 10 la durée aussi du chantier a été considérable et je ne sais pas à quel moment est intervenu l'hôtel sont intervenus les logements dans cette histoire là mais ce sont des éléments que je trouve ça là je parle seulement du programme je ne parle pas des qualités de l'édifice qui par ailleurs sont indéniables mais comment dire simultanément c'est un endroit enfin une énorme salle de concert et une petite salle de concert mais il n'y a pas de lieu de répétition c'est un voilà ils estiment ils ont estimé que qu'on pouvait répéter dans la grande salle etc mais si on fait la comparaison par exemple avec le travail de Shigerubana sur l'île Séguin on va en parler après oui mais là il y a plusieurs salles de répétition donc je ne sais pas quelle est la valeur de ce type d'outil dans des bâtiments de cette taille alors à part ça je crois que c'est une autre caractéristique c'est effectivement au centre d'un projet considérable c'est-à-dire c'est un des deux projets considérables de Hambourg et celui-là a consisté à construire ou reconstruire sur tous les bâtiments qui étaient sur le port et lorsqu'on se promène là-bas ce que je trouve assez frappant c'est que c'est une qualité peut-être pas toujours époustouflante mais en tout cas qui montre qu'on peut construire avec de l'argent pas seulement en étant comme en France réduit à la amandier et par exemple les étages sont partout beaucoup plus élevés que ce qu'on peut voir et en Allemagne et dans nos dans nos quartiers de construction comme en face de l'île Seguin tu veux dire que les plafonds sont plus hauts plus d'espace beaucoup plus d'espace et si je puis dire il concourt à donner un peu d'élan à cet ensemble assez curieux qui ne traduit pas du tout ce qu'il est vu de l'extérieur alors c'est un bâtiment qui est aussi c'est une performance technique j'imagine que vous allez l'évoquer parce que déjà venir sur un bâtiment existant dont on ne garde que les murs les murs de briques mais c'était pour garder la trace industrielle c'est pour l'esthétisme voilà mais ensuite justement surélever toutes les salles et autres parce qu'on aurait pu faire l'inverse donc il y a bien là un goût pour la performance qu'il y avait déjà dans le bâtiment de Madrid à la Caixa de Madrid qui est une peine de leur meilleure réussite en tout cas sur le plan de la performance si quand même si l'architecture consiste à soulever les bâtiments avec des criques c'est un peu étrange non là non mais c'est ça donne un certain esprit à l'ensemble c'est vrai d'accord écoutez moi je préférais parler finalement de Herzog de Montes et de leur bâtiment parce que voilà pourquoi parce que tu l'aimes pas parce que tu le non ce bâtiment là je le trouve vraiment absolument exceptionnel le problème c'est que tout ce qu'ils font c'est pratiquement exceptionnel on peut rien dire quoi donc ce qu'ils ont fait à Londres l'extension de la tête dont tu as parlé il y a pas longtemps c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait à Bordeaux c'est exceptionnel et ça c'est vrai que c'est totalement exceptionnel ce qui est intéressant aussi c'est que ces projets bien sûr quelque part ils ne se ressemblent pas c'est un petit peu je voudrais revenir un petit peu à la conversation qu'on avait eue qu'on a souvent entre nous maintenant sur Hérisson et Renard vous savez c'est la fameuse disons la fameuse typologie qui a été faite par l'auteur critique littéraire russe Isaia Berlin et qui a été reprise ensuite par Colin Rowe où il sépare effectivement les architectes qui sont des hérissons et puis qui refont toujours la même chose et puis les renards donc qui arrivent constamment donc à se renouveler et puis à faire des choses différentes quelque chose intéressante tu es en train de nous dire que RCR sont des hérissons c'est ça que tu nous dis oui je pense qu'ils sont plutôt hérissons mais en fait cette classification je pense que surtout elle marche pas vraiment jamais parce que là ici c'est vrai que a priori ce sont des renards parce qu'effectivement ils font toujours des projets différents et puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui me l'a soufflé c'est Fernando Montes avec qui j'ai dîné la semaine dernière qui me disait qu'effectivement quand on regarde le travail d'Arzog et de Moreau on peut le comparer quelque part au travail de Walter Benjamin Walter Benjamin quand il parle de quelque chose il ne fait pas c'est pas comme Hegel il ne va pas faire une grande classification ou c'est pas comme Marx il ne va pas tout de suite mettre un système philosophique en place mais il parle de quelque chose il parle de l'intérieur bourgeois et puis à partir de là il développe il ne va pas partir effectivement il ne va pas construire tout un discours sur l'inconscient comme Freud mais à partir de là il va nous dire beaucoup de choses quelque part sur l'inconscient tel qu'il est effectivement déterminé exprimé par l'intérieur bourgeois de Paris au XIXe siècle et chez eux je vous sais pareil c'est pas le Corbusier c'est pas les cinq points c'est pas Connace avec la théorie de la Bigness il n'y a pas de théorie comme ça mais il y a une vraie réflexion donc chaque fois sur les sites donc effectivement à Londres ici donc effectivement cette ville elle est totalement mais incroyable elle est vraiment absolument impossible c'est à dire que vraiment c'est une ville c'est une ville très très riche et puis c'est une ville noire une ville d'entrepôt de briques avec des tours des clochers qui sont comme des aiguilles c'est quelque chose de pas possible et c'est aussi une ville c'est un port c'est un des plus importants d'Europe mais il est à 100 km de la mer donc il y a des gigantesques bateaux comme ça qui traversent les champs pour arriver jusqu'à Hambourg donc cette ville elle est vraiment pas possible c'est vrai qu'ils ont réussi quelque part à partir de là et c'est pour ça que tu disais qu'il y avait un côté esthétique donc conserver l'entrepôt non c'était absolument primordial pour pouvoir faire avec la ville pour pouvoir révéler la ville à elle-même c'est une ville d'entrepôt donc l'entrepôt ils l'ont conservé même si effectivement ça a coûté peut-être 15 fois plus cher de conserver l'entrepôt que de le détruire parce que l'entrepôt il a complètement été vidé et après il a fallu l'étayer et après il a fallu creuser des fondations spéciales entre les murs mais il fallait absolument le conserver pour garder l'entrepôt pour garder l'entrepôt de cette ville d'entrepôt et puis mettre après au-dessus la philharmonie de Charouille mais quelque part il n'y a pas que l'entrepôt il y a des tas de choses qui reviennent comme par exemple je ne sais pas si vous l'avez vu c'est le couloir qui a été construit au début du 20ème siècle et qui permettait aux ouvriers qui travaillaient qui dormaient qui vivaient à Hambourg de traverser l'elbe pour aller sur le port c'est une sorte de petit boyau de céramique blanche et on imagine les milliers les milliers de personnes qui pouvaient passer le matin et le soir et ça on le retrouve aujourd'hui dans ce cordon ombilical qui relie le quai à la fameuse terrasse où la ville se livre à nous voilà c'est le côté hérisson et après c'est vrai qu'il y a un côté renard parce que tout à l'heure vous parliez de la Caixa Forum et c'est vrai que dans la Caixa Forum il y a cette idée comme ça de vortex l'escalier vortex qui tient le bâtiment l'escalier vortex on le retrouve aussi à Vitra à Bâle parce qu'au départ c'est simplement une accumulation de la vitra house pour expliquer la vitra house c'est une accumulation comme ça de blocs on a l'impression que c'est une accumulation mais quand on rentre dedans c'est pas ça du tout parce qu'il y a toujours ces escaliers vortex qui font donc de ce bâtiment un véritable bâtiment escalier et qui font que l'intérieur ça n'a strictement aucun rapport avec l'extérieur et là c'est vrai qu'on retrouve sur la photo et ce qui est fascinant dans cette salle c'est que on peut dire que c'est un gigantesque escalier c'est une gigantesque tour de Babel inversée puisqu'en fait quand on est à l'orchestre tout en bas on peut monter sans passer par les foyers jusqu'en haut et puis autour de cette salle vortex de cette salle escalier donc il y a encore un escalier c'est l'escalier des foyers donc à la fois hérissons parce qu'effectivement chaque fois c'est un projet différent c'est une solution adaptée parfaitement à une problématique et puis renard parce que donc il y a toujours des choses qui reviennent comme justement ici cette idée d'espace vortex Philippe et puis après c'est difficile de passer après un camarade pareil parce qu'il est formidable non mais vrai bon alors d'abord la première la chose étonnante c'est que lors de l'inauguration une des inaugurations parce qu'il y en a eu je ne sais pas combien le maire de Hambourg a insisté de nombreuses fois sur le caractère anti-nazi de la ville et prenant la construction de ce bâtiment comme un des exemples de plus de l'extraordinaire résistance de Hambourg il faut dire que c'est une ville qui a déjà pas mal de sites de lieux de concerts de musique donc c'est un de plus donc on pouvait aussi se demander à quoi pourquoi encore un pourquoi encore une salle de concerts ou deux et visiblement il y avait cette volonté de la ville de Hambourg de montrer que par la culture elle prenait une place tout à fait particulière dans l'Allemagne peut-être même dans l'Europe donc ça c'est une première chose la deuxième chose qui m'a vraiment frappé c'est c'est la salle parce que il faut pour l'expliquer à un moment on dit charoun charoun les pieds de vignes la salle de charoun reprise mais là il se trouve que par l'étroitesse du bâtiment renforcée probablement par le fait qu'on y a intégré un hôtel des logements etc pour des raisons probablement financières il a fallu compresser l'opéra de charoun et le hisser le tirer vers le haut et donc on se trouve dans un espace tout à fait pour moi inédit inouï j'ai jamais vu une chose pareille c'est à dire qu'on est dans un espace qui devrait être plus bas et plus large et qui se retrouve extraordinairement étroit et haut et j'ai eu c'est en ça je suis absolument d'accord ce que tu dis sur un truc de mort j'ai eu le sentiment que là j'étais confronté à un bâtiment que je n'avais jamais vu ailleurs c'est à dire une sensation physique que je n'avais jamais vu ailleurs c'est à dire que on sent que cette architecture est née aussi du travail informatique que donc on a l'impression d'être comme dans un espace presque virtuel c'est à dire que tout tout est j'ai eu l'impression d'un espace où il n'y avait pas de point de fuite où tout élément était le c'est une espèce de fractale c'est à dire qu'on pourrait être à n'importe quel endroit et avoir la même vision du bâtiment sans plus jamais savoir d'ailleurs par où on est rentré par où on va sortir je trouve que c'est absolument prodigieux d'effet ça c'est la première chose la deuxième enfin l'une des choses une autre chose que je trouve intéressante sur cette histoire de socle c'est vrai qu'on a été habitué depuis pas mal de projets par exemple de Remkoulas à voir des bâtiments où la partie la plus lourde et la plus solide la maison de Bordeaux reposait sur une partie de verre sur un aquarium avec justement cette étrangeté de voir le lourd porté par du léger là on se trouve dans l'inverse en vérité c'est la même chose c'est la même chose puisqu'évidemment ces murs en bas ne sont pas des murs porteurs mais quand même ils sont à l'inverse à l'envers justement de ce que fait Remkoulas c'est à dire que là on a le sentiment que ce bâtiment il est posé sur un socle en même temps c'est pas vrai parce que le socle est devenu c'est bourré de parking et c'est ce qui permet justement de caser toutes les voitures pour qu'on rentre au dessus donc ça c'est aussi une chose étonnante évidemment l'aspect extérieur je sais plus qui a dit je crois que c'est Hugron qui disait que ça ressemblait à un sofitel des années 70 il y a un peu de ça c'est vrai que l'extérieur est assez étrange aussi il est curieux mais en même temps j'ai trouvé que c'était quand même comme l'a dit Scoffier c'est un bâtiment exceptionnel exceptionnel par sa situation par la vue par les vues qu'on y a alors maintenant évidemment son coup est pharaonique mais justement les façades en question il y a beaucoup d'expérimentations sur le verre déjà sur l'épicentre l'épicentre Prada à Tokyo il y avait tout ce travail sur le convex le concave et autres et là il y a aussi beaucoup de recherches parce que dans le trailer de Meuron que tu adores il y a une dimension recherche sur chaque projet mais à un point assez phénoménal même parfois sur des questions Prada c'était déjà très complexe la façade en verre les deux anges de verre parce qu'il y en a certains qui étaient bombés vers l'extérieur d'autres plats d'autres à peine bombés vers l'intérieur donc on n'arrive pas vraiment à comprendre comment le bâtiment fonctionne mais là c'est vrai que il y a beaucoup plus de difficultés parce qu'effectivement cette façade de verre donc elle recouvre elle enveloppe les parties publiques les foyers elle enveloppe aussi les parties privées et donc les appartements et les chambres d'hôtel je n'ai pas pu aller dans les appartements mais je suis allé dans les chambres d'hôtel et effectivement il y a une petite astuce qui permet d'aérer c'est que le panneau de verre il y a un menot métallique très important central il y a un côté du panneau de verre qui est bombé et l'autre est plat ce qui fait que le menot il sort un tout petit peu à l'extérieur et dans le menot il y a une ouverture qui permet donc l'aération de la chambre ou de la salle de bain de l'hôtel donc c'est vraiment d'une très très grande complexité il y a énormément de panneaux différents donc ils sont tous de taille on a l'impression comme ça qu'ils sont tous identiques en fait ils sont tous très très différents il y a trois grands types de panneaux donc il y a ceux qui sont simplement bombés ou plats ceux qui ont effectivement cet ouvrant et puis ensuite il y a ceux qui ont des balcons donc qui servent à la fois aux appartements et aux foyers et je trouve que quand même malgré tout si tu veux c'est très important finalement c'est vrai que c'est une idée qui est venue après je crois que c'était pour permettre le financement de l'opération et qu'en fait ça a complètement capoté parce que ils n'ont pas réussi le pari immobilier qu'ils pensaient faire avec l'hôtel et le logement mais quand même ça donne un caractère énigmatique au bâtiment parce qu'en fait effectivement on comprend la nuit en tout cas qu'il est habité parce qu'il y a effectivement du 8h du soir à 11h il y a les foyers qui sont éclairés mais après il y a les chambres d'hôtel il y a les chambres des appartements donc ça donne un côté et surtout un côté hallucinatoire ça c'est un truc je pense super important chez eux parce que effectivement les choses sont les choses sont simples c'est toujours c'est aussi bon l'autre il y a Erisson et Renard mais il y a aussi l'autre concept freudien l'inquiétant l'inquiétant familier voilà donc on est dans un autre repos c'est familier on est dans un monde familier mais ce monde familier il se révèle extrêmement tout d'un coup extrêmement inquiétant et effectivement je sais que quand je suis arrivé le soir pour aller au concert la première fois on est vraiment on a l'impression d'être victime d'une hallucination parce qu'on est en bas sur le quai et on voit la porte elle est en haut et on se demande comment on va faire pour monter parce que le bâtiment il tombe directement dans l'eau un peu d'hallucination quand même c'est à côté vaisseau fantôme tel qu'il le raconte là quand même oui mais je me trouvais sur la sur la terrasse qui fait tout le tour au niveau au rez-de-chaussée du théâtre c'est à dire assez haut et puis je me suis penché et j'ai vu à ce moment là sur une des terrasses enfin semble-t-il c'était une terrasse de l'hôtel je pense que c'était l'hôtel et voilà c'était je me trouvais comme ça appuyé sur cette rambarde ou l'équivalent et j'ai vu tout d'un coup sortir donc au sud de tous les mélomènes un gros monsieur plutôt comment dirais-je genre sud de l'Allemagne bien imbibé de bière assez épais et à poil et qui et qui venait faire sécher sa serviette sur le le bord de son balcon c'est effectivement ça change toute la dimension de cet édifice oui j'ai pas eu la chance encore de voir le bâtiment enfin bon les nombreuses publications et films montrent quelque chose d'absolument magnifique moi ce que je trouvais assez troublant dans le travail sur le verre alors c'est peut-être une question de c'est peut-être ce qui transparaît dans les photos et on ne ressent peut-être pas ça quand on est face au bâtiment mais il y a certains plans où on a l'impression la matière se perd on sait pas on sait pas si c'est elle prend sous la lumière quelquefois un côté métallique et on se demande quelle est la nature de la façade quelquefois on peut se demander si c'est du verre ou de l'acier donc je trouve ça je trouve ça vraiment étonnant maintenant je trouve que là avec ce projet là ça parle autant d'architecture que de communication et de marketing il y a eu évidemment un support communicationnel énorme et ce qu'il faut quand même rappeler c'est que les transformations de de la zone portuaire donc le projet à Fun City ça fait quoi ça fait 15-20 ans qu'il est entamé qu'il y a quand même des architectes de renom qui ont été sollicités pour construire que déjà c'est un projet qui a été qui a été un projet urbain qui a été confié à Kiss Creek Science et avant l'arrivée de la Philharmonie on n'en a pratiquement pas parlé ça n'a pas été spécialement beaucoup publié il y a eu quelques articles ça et là mais enfin ça a été quand même passé sous silence donc là c'est vraiment l'architecture grand public qui est là pour porter le voilà pour être un slogan publicitaire pour pour la ville plus que plus que jamais et donc on a l'impression que c'est ces nouveaux programmes qui deviennent porteurs pour pour les villes après le après les programmes de Grand Musée de Guggenheim d'ailleurs aujourd'hui il y a la ville de Londres qui vient d'annoncer dans un communiqué officiel qui se lance dans la construction d'un centre je ne sais plus comment ils l'appellent un centre un centre de musique à Londres et donc après il y a presque aussi une nouvelle typologie qui où le travail est sur le fait de travailler sur un rapport de proximité entre la scène et les spectateurs comme on peut la trouver aussi aussi dans les stades ce qu'on peut dire c'est que la typologie liée au programme participe de l'étrangeté dont on parle comme un vaisseau fantôme le projet n'aurait pas été comme ça si ça avait été une simple filharmonie on est en droit de le penser non ? ou est-ce que non non tout à fait mais enfin je voudrais revenir aussi sur le côté le côté hérisson et en fait c'est vrai que comme il s'appelle donc Herzog de Moron ils n'ont jamais fait de filharmonie de salle de concert en plus ces mecs là ils vont jamais au concert ils vont voir des matchs de foot ils ont leur place attitrée aux salles de balle et donc ils ont fait un stade et c'est vrai que on pourrait le considérer presque comme un stade c'est à dire qu'on a vraiment le même rapport quand on est dans le public que dans une arène parce qu'on voit vraiment des gens qui sont en face c'est pas le cas dans les salles italiennes parce qu'effectivement c'est circulaire mais les loges elles sont orientées vers la scène tandis que là non l'orchestre c'est pratiquement en bas et donc les gens se regardent et en plus acoustiquement c'est le même acousticien que la Philharmonie à Paris c'est une salle qui est hyper réactive c'est à dire que quand tu tousses tout le monde t'entend t'as pas intérêt à tousser je suis rentie parce qu'on ne plaisante pas avec ça tu es obligé de te retenir à t'étouffer parce que tout le monde t'entend tout de suite et les applaudissements c'est incroyable c'est exactement comme dans un stade tout est amplifié tout semble complètement amplifié et c'est vrai que les chefs ils n'ont pas le droit de se tromper là sinon ils ont des Ferrari mais ils partent là ils peuvent partir complètement dans le décor c'est pas du tout la même chose que la Philharmonie de Paris la Philharmonie de Paris elle est beaucoup plus disons là c'est une salle qui est très aérienne c'est une similitude de salle quand même dans le principe non non c'est pas non non parce qu'en fait là dans cette salle là où qu'on soit on voit tout tandis que la Philharmonie de Paris quand on est en haut on voit pas la même chose que lorsqu'on est en bas quand on est en bas c'est un peu le principe quand même faut pas non 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 en plus c'est très c'est pas la même chose c'est surtout dans la Philharmonie de Paris c'est une salle globale comme un vase et donc disons qui forment une sorte de chambre de réverbération et donc le son est très différent là le son c'est vrai qu'il est décollé du sol il semble totalement aérien tandis que dans la Philharmonie de Paris c'est une sorte de caverne qui est creusée dans le sol qui se soulève il est beaucoup plus chtonnien c'est très étrange chtonnien c'est intéressant de venir apporter un éclairage nouveau au Philharmonie enfin de venir reparler aussi de la Philharmonie de Paris l'autre point commun aussi c'est le côté espace public bâtiment comme un espace public puisque là si j'ai bien compris dans le bâtiment d'Herzog et de Meuron il y a une grande terrasse il y a une grande terrasse panoramique voilà ce qui devait ce qui devait être le cas aussi à la Philharmonie de Paris et qui n'a toujours pas été mis en place après je ne sais pas ce qui serait peut-être aussi intéressant à questionner mais je pense que Richard mène un travail là-dessus donc évidemment il aura beaucoup plus de choses à dire mais est-ce qu'il est impossible de chiffrer les Philharmonies donc à chaque fois ça déplace les budgets mais de manière faramineuse et quand je parlais de communication et de marketing c'est que pendant des années il y a eu un espèce d'acharnement sur ce projet là quant au dépassement des coûts et tout d'un coup s'est inauguré Silence Radio c'est vrai que les Philharmonies c'est un phénomène nouveau parce que ce n'est pas un bâtiment qui existe depuis très longtemps et c'est vrai que comme l'a dit Sophie on en fait de plus en plus et c'est vrai que je crois qu'il y a quelque chose que le 21ème siècle explore c'est-à-dire le domaine de l'écoute le domaine du son et c'est vrai qu'aujourd'hui malgré tout dans nos villes on est de plus en plus attentif au bruit au son d'ailleurs elles sont beaucoup plus silencieuses il y a même des bâtiments je me rappelle un projet de Barani qui était un bâtiment qui était sans intérêt visuel mais qui avait pour intérêt le fait d'absorber tous les bruits de la ville et donc de rendre la ville autour de lui beaucoup plus agréable donc il y a la fois on veut à la fois une ville plus silencieuse et puis après on veut des espaces mais vraiment hyper performants pour développer au maximum l'écoute et c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que les oreilles si vous voulez elles sont tout le temps ouvertes on peut fermer ses yeux on ne peut pas fermer ses oreilles et donc là je pense qu'il y a vraiment un énorme j'aime pas ce mot là un challenge par l'architecture d'arriver effectivement à rendre la ville plus silencieuse d'un côté et puis de l'autre donc arriver à avoir des salles instruments des Stradivarius totalement inouïs qui permettent de rendre toutes les musiques parce qu'en plus on joue pratiquement toutes les musiques dans ces salles-là que ce soit la musique optifiée la musique classique donc voilà cet univers du son qui s'ouvre à nous ce monde de l'écoute qui s'ouvre à nous qui va être je pense exploré pendant le 21ème siècle alors je propose au public de réagir après que nous ayons parlé de l'île Seguin parce que finalement l'équipement de ce qu'on appelle la scène musicale de Shigeruban et Jean de Gastine et répond à cette question justement déjà du rapport avec la ville de trouver l'équipement musical le plus performant donc ce lieu a été ouvert récemment par un concert de Bob Dylan ça c'est l'anecdote et il se situe à la pointe avale de l'île Seguin là où Tadawando avait imaginé je le rappelle la fondation Pinot avant qu'elle ne parte à la pointe du Grand Canal le site est marqué par une bulle ovale c'est presque l'icône en effet du bâtiment en fait il s'agit de deux salles on pourrait parler d'un équivalent zénith pour une salle pour tout type de programme y compris des choses qui ne seraient pas musicales et puis l'autre qui est dédiée à la musique classique et donc là on sent beaucoup plus raffiné alors qui nous parle de cette nouvelle oeuvre boulonnais oui ils n'aiment pas tellement qu'on porte ça à une salle zénith mais c'est vrai que ça en a les caractéristiques ça a 6000 places debout et 4000 places assises donc les 2000 places debout j'imagine la fonction zénith et puis la salle peut aussi se partager par de de grands rideaux et l'intérieur est plutôt pas mal un peu austère un peu comme si ça n'avait pas été dessiné jusqu'au bout mais c'est très correct et tu parles de l'intérieur de la grande salle alors de l'ensemble il n'y a rien tellement de comment dirais-je il n'y a pas tellement d'aspérité qui permette de parler avec plus de passion de la grande salle en tout cas à mon avis et quant à la ce qu'on appelle la petite salle qui est quand même qui tourne autour de 2000 places donc entièrement recouverte de bois ce qui est logique aussi pour Chigarouban elle est aussi assez simple en fait très confortable mais on ne peut pas non plus en faire faire une montagne de ce type de décoration les deux fonctionnent assez bien sur le plan acoustique en tout cas personne ne sait plein ça va peut-être venir mais alors en revanche effectivement ça prend une place un petit peu étrange dans la ville on ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu singer ou pas singer si c'est un bateau pas un bateau une voile ils parlent d'une voile à cause de de la il y a un écran qui fait qui suit la course du soleil et qui suit la bulle pour expliquer c'est des panneaux solaires donc qui font qui permettent de chauffer l'ensemble mais je ne sais pas je ne suis pas plus passionné que ça donc c'est mieux que quelqu'un reprenne la parole Sophie donc la voile de panneaux solaires il se trouve que il y avait un certain nombre de panneaux solaires qui étaient imposés dans le programme donc elle s'érige de manière ostentatoire comme une voile donc il y a un côté symbolique mais toute la symbolique du bateau et du paquebot elle est elle est clairement revendiquée par par Shigerouban et qui la justifie sans doute il la justifie par rapport au travail de Jean par rapport au comment dire aux discussions qu'il a eues avec Jean Nouvel qui est l'architecte qui est l'urbaniste en chef de l'ensemble de Lille et donc Jean Nouvel lui avait demandé de dessiner lui aurait demandé de dessiner un paquebot enfin voilà moi c'est ce que c'est ce que c'est ce que Ban c'est ce que Ban m'a dit quand je l'interviewais et idem pour la grande rue qui traverse le bâtiment puisqu'il y a un côté quand même donc pareil il y a le la conci oui il y a un côté espace public qui est qui est très important dans le bâtiment je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux dans le bâtiment et donc elle vient en continuité de la rue commerçante extérieure dessinée par Jean Nouvel qui fait le qui poursuit l'autre partie de Sophie il faut donner l'échelle parce que ceux qui n'y sont pas encore allés c'est immense 300 mètres de long elle sera bordée d'un côté par des commerces qui sont qui vont faire le lien entre la promenade extérieure et donc cette rue intérieure donc c'est censé assurer une certaine porosité on peut imaginer que tout ça ça vient un peu du bas de la culture japonaise où il y a vraiment toujours ce rapport intérieur extérieur qui est assez fortement développé par contre on peut se poser la question de son fonctionnement réel aujourd'hui la possibilité d'une telle d'une telle ouverture alors qu'il y a le plan Vigipirate qui modifie quand même beaucoup le fonctionnement des bâtiments quand on voit un peu ce que ça a pu devenir à Jussieu où il y avait tout le travail sur la circulation la transparence qui a été par l'installation de grandes grilles de protection maintenant pour rentrer dans Jussieu ça se fait par un petit portail il faut ouvrir les sacs on est fouillé donc là c'est quand même être censé être ouvert de toutes parts je ne sais pas si ça pourra vraiment fonctionner comme ça enfin en tout cas quoi qu'il en soit cette rue elle dessert chaque programme successivement donc il y a d'abord la salle de musique amplifiée qui est un outil technologique unique en Europe avec plusieurs scènes donc qui permettent de passer d'une configuration en une autre en quelques heures donc là c'est vraiment un équipement unique ensuite il y a l'espace événementiel il y a l'accès à la salle de musique non amplifiée à la salle de concert et puis elle dessert aussi un certain nombre de salles de répétition et c'est là aussi où cet espace là il devient intéressant c'est qu'on a quand même des grandes ouvertures depuis la rue sur les salles de répétition en contrebas je sais que c'est jamais tellement bien vu de dire donner un avis presque esthétique de dire on aime on n'aime pas moi je trouve quand même que c'est un projet extrêmement raté et vraiment je suis même surpris qu'on ait pu construire un truc pareil c'est à dire que évidemment on va pas comparer la pointe de Hambourg avec ce qu'on voit là c'est pas les mêmes c'est pas il n'y a pas autant d'argent c'est pas la même chose mais quand même c'est une pointe c'est placé comme ça à un lieu particulièrement important et il faut préciser ce que tu disais à propos du plan Sophie à propos du plan masse dessiné par par Jean Nouvel c'est à dire que l'idée en fait le bâtiment se serait calé sur le plan de Jean Nouvel c'est à dire qu'il y aurait au côté sud une continuité de jardin qui effectivement se retrouve puisque sur l'ensemble du bâtiment on peut monter dessus et ça c'est assez beau d'ailleurs il y a des jardins il y a des vues il y a de la nature et côté nord il y a cette fameuse longue rue qui continuerait l'axe des commerçants très bien mais c'est cette boule qui est quand même problématique parce que d'abord cette demi-coque de panneau solaire je l'ai déjà je l'ai écrit déjà mais quand même l'économie d'énergie qu'elle procure elle ne suffit qu'à faire bouger cette demi-coque c'est à dire que le mouvement de la demi-coque utilise toute l'énergie produite par les panneaux solaires donc c'est vraiment un truc aberrant quoi donc soit c'est alors là l'ornement est un crime on est vraiment soit à quoi ça sert quoi ça sert quand même de protection solaire pour la salle de concert c'est une mécanique d'une lourdeur incroyable quand on est devant et n'importe quelle manège de fête foraine a l'air plus léger quoi et surtout alors c'est vrai que l'intérieur la salle la salle de concert elle est très réussie je trouve que c'est vrai d'autant plus que là Shigeruvin a réutilisé ces fameux rouleaux dont ils étaient tellement servis pour ces habitats d'urgence et là il l'a réutilisé en parois acoustiques pour les sièges donc là il y a vraiment une idée intelligente sérielle mais la forme du bâtiment moi ça me rappelle des trucs qu'on a fait dans les années 70 et ça me surprend beaucoup et je trouve qu'on retrouve dans ce bâtiment alors peut-être que c'est l'alliance avec Jean D'Augustine qui produit ça j'en sais rien mais on a un peu les mêmes problèmes qu'on a à Metz c'est à dire qu'il y a des idées excellentes et le résultat est très discutable enfin voilà moi je trouve vraiment que c'est pas du tout une réussite ce truc Richard ? Oui enfin moi ce que je trouve intéressant dans l'île Seguin c'est justement toutes les polémiques qu'il y a eu sur l'île Seguin ça ne monte pas aujourd'hui c'est vrai c'est d'abord nouvelle parce qu'au départ il y avait un projet de fortier qui faisait des petits logements comme ça c'était la continuation de Boulogne-Bignancourt et là on perdait complètement l'insularité de l'île donc effectivement c'est une nouvelle qui est intervenue en disant non il faut conserver l'île Seguin le krach des ouvriers le krach des ouvriers il faut vraiment c'était en 1999 dans une tribune dans le monde voilà tout à fait et je crois que ça c'est un truc important parce que c'est vrai que les îles de la Seine ce sont toutes des constructions enfin pas toutes d'ailleurs parce que les îles en fait sur la Seine c'est des bancs de limon qui apparaissent qui disparaissent qui seront couverts par l'eau qui se déplacent et puis on les a figés on les a construits voilà donc et j'aimerais bien mettre ça en écho avec ce qu'on a dit la dernière fois sur Grandscape le livre de Perrault et son travail sur le livre de la cité c'est vrai que voilà c'est important aujourd'hui donc de regarder le sol de regarder ce travail de fondation c'est vrai que dans les quais dans les îles le plus important quelque part c'est pas l'architecture ce sont les infrastructures voilà qui ont permis de figer un morceau de géographie un morceau mouvant et mouvant de géographie et d'en faire un objet architectural bon ça je trouve que c'est bien dans le projet de Sigourouban que toute cette polémique là donc quelque part elle se conclut par une proue en tournée dans le mauvais sens puisque c'est dans c'est dans c'est en en aval en aval elle est tournée dans le mauvais sens mais c'est une proue voilà donc très bien et qui permet effectivement de mesurer parfaitement donc l'insularité de l'île alors je trouve ça assez bien effectivement ces façades un petit peu à bord franc comme ça qui tombent presque dans l'eau ou pas tout à fait parce qu'il y a un cheminement qui est laissé sans doute à l'eau littorale donc c'est vrai qu'on a un effet comme ça disons aussi d'un élément je trouve assez important aujourd'hui peut-être je parle trop d'esthétique mais vous voyez c'est vrai que les croiseurs militaires furtifs quand on les regarde voilà il y a toute une palette de formes comme ça qui surgit et là le côté furtif des croiseurs on le retrouve on le retrouve un petit peu ces coques à facettes ça peut ressembler à ça après l'idée d'avoir mis une bulle de verre un objet quelconque ça aurait été une enlève ça aurait été pareil mais c'est très bien comme ça je trouve c'est assez juste voilà et après d'avoir fait ces grands murs de soutènement et puis d'avoir mis donc un jardin par dessus d'avoir reconstruit complètement l'île je trouve ça intéressant et pareil après on n'en a pas parlé mais le gigantesque écran qui fait plusieurs centaines de mètres carrés qui s'adresse sur la porte est tout ça c'est très juste voilà mais après bon et puis aussi ce qui est juste c'est la manière dont on rentre dans le bâtiment parce que donc on rentre disons latéralement sous la grande salle donc on ne comprend pas trop bien où on est parce qu'on n'a pas de repères il n'y a plus de symétrie quand on rentre dans le bâtiment parce qu'on rentre par un côté on rentre sous les gradins enfin il n'y a pas de trucs qui me permettent de le voir donc tout ça c'est tout ça c'est bien mais après ce que je regrette peut-être effectivement bon il y a plusieurs choses après c'est vrai que je suis d'accord avec toi c'est pas un bâtiment fantastique non plus parce que ce que se trouve dommage quelque part c'est que on a vu la construction de la bulle enfin de la charpente en bois c'est un truc pas possible parce que vraiment c'est un vraiment un véritable ouvrage donc d'artisans donc artistes pratiquement voilà et contrairement et contrairement donc à la charpente du Louvre pardon du centre Pompinou de Metz qu'on voit toujours bon elle est recouverte d'une pellicule de téflon mais on la voit là on la voyait là maintenant et puis maintenant on la voit pratiquement plus parce qu'elle est recouverte de verre et puis après donc là je trouve que c'est une horreur absolue on a l'impression qu'il a fait une bulle de verre non excusez-moi je vais être très grossier mais qu'il a chié dedans parce que ça ressemble ça ressemble à un gigantesque étron verdâtre et excusez-moi je reprends je reprends ce qu'avait dit mon ami Frédéric à propos de je ne sais pas mais là je trouve que c'est une folie donc ce travail de charpente on ne le voit plus quoi parce que dehors il y a le verre et dedans il y a l'étron et après la salle non mais là arrêtez de déconner vous dites qu'elle est bien mais enfin je n'ai pas écouté de concert dedans mais tu dis que il a fait un travail de décorateur du 16ème arrondissement et puis il a mis ce truc en carton parce que c'est son c'est ce qui c'est ce qui fait son image de marque depuis qu'il est pris de scar donc il a décoré la salle avec des cartons c'est une horreur juste un petit point sur l'histoire des cartons parce que je reviens du Japon et j'ai cherché notamment ce qui restait comme souvenir du tremblement de terre à Kobe et j'ai fini par trouver un tout petit reste dans une minuscule église très difficile à trouver même avec l'aide de taxis particulièrement performants mais enfin on a trouvé et il reste en fait rien peut-être trois morceaux dans un coin pour encadrer un hôtel mais c'est sur le plan constructif c'est néant et donc c'est une histoire qui appartient au passé donc on n'aura jamais pu vérifier si le carton durait ne durait pas je pense qu'il ne durait pas ceci prouvant cela il a quand même une église en carton qui a été démontée et reconstruite ailleurs oui donc oui mais non moi je pense que le problème aussi c'est qui est Shigeruban enfin les bâtiments de Shigeruban c'est quoi Shigeruban c'est un personnage triple il y a le Shigeruban en France il y a le Shigeruban au Japon il y a le Shigeruban aux Etats-Unis et donc voilà selon chacun des associés ça n'a absolument rien à voir et je pense que voilà évidemment manifestement le travail le plus intéressant c'est quand même le travail au Japon effectivement le travail sur sur toutes les structures tubulaires en carton elles sont super intéressantes au Japon et d'ailleurs elles étaient la transposition n'a pas été possible en France parce que quand il a construit la halle du Toueur à côté de Toulouse c'était ridicule pour le principe de précaution donc il y a cette espèce de structure légère en carton et elle est comment dire elle est contreventée de partout par des grosses barres en acier pour répondre aux normes françaises ça en devient ridicule pareil pour le petit musée donc ils travaillent sur des structures très fines en méta les ouvriers français n'ont pas réussi à construire ça parce que c'est trop fin voilà c'est de l'architecture japonaise alors il faut peut-être donner un élément parce qu'on n'en a pas encore assez parlé c'est aussi le contexte j'allais dire économique du projet ce projet a été réalisé en PPP donc déjà on voit bien qu'on est dans un processus particulier et puis là où je suis très d'accord avec toi c'est sûr peut-être que c'est la grande force du projet c'est l'infrastructure c'est-à-dire de faire corps avec l'île comme ça en se rappelant de la Prade et autres et de ce socle là il y a quelque chose qui est réel après ce qu'il a mis dessus c'est une autre histoire mais on voit bien qu'il y a déjà sur plus de 300 mètres et vous n'avez pas beaucoup parlé de la terrasse qui est quand même une véritable belvédère sur à la fois Boulogne Meudon Saint-Cloud vous allez dire que tout ça existait mais il y a là une sorte de relation parce que vous en avez dit la même chose pour Hambourg mais c'est exactement la même situation c'est-à-dire que d'être dans une relation à l'existant après à l'intérieur c'est vrai que la salle que vous appelez de musique amplifiée c'est vrai quand on voit le détail du mobilier et autres on voit que c'est pour des concerts rock ou je ne sais pas mais c'est pas spécialement dessiné c'est pas tellement raffiné donc il y a bien deux salles très 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 différentes même dans leur écriture je pense que manifestement il y a toute une partie du budget qui a été concentrée sur l'oeuf donc la voile photovoltaïque ça coûte extrêmement cher tout le calpinage en bois intérieur ça coûte énormément cher les fauteuils tout est dessiné justement aussi avec les tubes je pense qui doivent être en bois pour les sièges donc le reste c'est c'est très banal c'est très cheap quand on voit quand on voit les gardes-corps etc l'escalier qui permet d'accéder au parc c'est 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 d'une très grande banalité enfin on voit qu'il y avait pas de il n'y avait pas de budget non plus pour mettre aussi de l'argent sur ces postes là en tout cas Philippe ce qu'on peut voir c'est un outil musical qui marche déjà tout de suite que ce soit un outil probablement ça c'est très bien mais il n'empêche que quand Richard Scoffier parle de furtif le principe même du furtif c'est que ça se voit pas là on peut pas dire que ça se voit pas c'est même écrasant et tu parles de la terrasse à l'avant elle est horrible elle est horrible cette terrasse c'est très moche quand tu te retournes et que tu vois le bâtiment déjà il est vraiment enfin c'est pas terrible et même la manière dont c'est traité tu peux pas comparer ça avec la manière dont on met en scène la ville autour enfin bon mais encore une fois on peut pas comparer les deux parce qu'il y en a un qui est bon ça n'a rien à voir mais juste une chose à propos de ce fameux écran dont on dit j'ai entendu dire qu'il servirait à projeter à l'extérieur les concerts donnés dans les salles mais qu'on n'aurait pas le son c'est complètement absurde tout est non mais en plus c'est un argument marketing parce qu'ils sont ils sont pas sûrs de pouvoir le faire donc du point de vue des droits etc oui pour revenir à cette idée de comparaison entre les salles pardon je voulais juste faire remarquer qu'à mon avis sans vouloir vous offenser en faveur de 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 des des circulations et qui est réelle et par ailleurs il y a on ne se crève pas à monter des escaliers aller des centres etc et si je vous avais mal au pied ce qui m'est arrivé déjà et que vous vous êtes trouvé à Hambourg vous pouvez vous retrouver dans des situations atroces si vous ne savez pas où est l'ascenseur c'est à dire coincé à l'aboutissement d'un escalier mécanique et ne pas pouvoir redescendre ou inversement alors il y a un très très bel escalier mécanique qui mérite véritablement tout seul le voyage qui a dû coûter la moitié du bâtiment d'ailleurs qui doit faire 30 ou 40 mètres de long et qui part du rez-de-chaussée alors du vrai rez-de-chaussée pas du rez-de-chaussée supérieur et qui traverse la totalité du garage pour arriver au niveau de la terrasse à Hambourg bien maintenant que nous avons fait le tour de ces deux équipements musicaux y a-t-il ah très bien je voulais juste revenir sur la philharmonie de Hambourg sachant qu'à Boulogne la boule de Boulogne je ne veux pas faire de commentaire par rapport à ce que disait Philippe concernant la salle qui apparemment tu avais l'impression d'être dans un espace virtuel je vous conseille de regarder la revue A plus U qui vient de sortir un numéro sur la philharmonie où on voit tout le travail en fait qu'ils ont fait en maquette parce que ce qui est super intéressant avec Herzog et Demeron c'est que c'est des gens certes ils doivent utiliser Katia ou des logiciels très sophistiqués mais ils travaillent encore avec des bouts de carton ils ont fait la salle au dixième pour être à l'intérieur pour faire des tests acoustiques etc c'est ça qui est génial avec ces architectes c'est que c'est encore des artisans même s'ils ont une agence de 200 ou 300 personnes même s'ils construisent dans le monde entier c'est encore des artistes artisans la matière tout ça c'est sincère ce qui l'est apparemment un peu moins avec Boulogne et la manière dont ils font et vous savez pour comparer avec ils savent vous mettre l'argent évidemment vous l'avez dit par rapport par exemple aussi à Franck Guéry et la fondation Vuitton où là il y a un débauche de tas de trucs où Guéry utilise Katia enfin il a même des droits il touche de l'argent sur ces histoires de logiciels en 3D soi-disant et on n'a pas du tout l'impression à la fondation Vuitton d'être dans du virtuel alors que là j'ai l'impression que si et alors que c'est fait avec du carton au départ les études comme quoi le carton point commun oui oui absolument merci pour cette intervention y en aurait-il d'autres ? oui mademoiselle bonsoir en fait ma question est adressée plutôt à Richard Scoffier par rapport à votre rapprochement entre la philharmonie de Hambourg et le travail de Walter Benjamin je n'ai pas très bien compris micro micro s'il te plaît simplement si vous voulez les philosophes aux architectes et bien Walter Benjamin si vous voulez comme philosophe mais dans l'émergence de concepts benjaminien ça n'a rien à voir avec l'émergence de concepts c'est beaucoup plus bas de plafond que vous pouvez imaginer en fait c'est très simple Walter Benjamin contrairement aux autres marxistes ou à Marx par exemple qui définit un système et après qui part de l'universel pour aller vers le particulier lui il fait l'inverse il part du particulier pour aller à l'universel c'est tout c'est une comparaison très superficielle si on veut voilà et Benjamin c'est vrai qu'il est fascinant aujourd'hui justement pour ça parce qu'il part du théâtre baroque il part de l'affiche publicitaire et puis il part de l'intérieur bourgeois de choses très factuelles et puis il arrive à parler peut-être de l'inconscient mais sans effectivement faire comme Freud c'est à dire définir d'abord un système et puis après aller cas par cas la réponse vous convient ? vous pourrez réintervenir s'il n'y a pas d'autres interventions on nous allons non je n'en vois pas nous allons partir à Rennes cette fois pour regarder la cité internationale Paul Ricoeur qui est un travail de Héros et Arnaud alors c'est un un bâtiment enfin un ensemble de bâtiments sur un grand boulevard c'est un programme mixte résidence universitaire centre sportif bureau resto U d'où la configuration d'un socle articulé sur un bloc et en fait il y a deux bâtiments et cet ensemble joue l'interface entre les éléments de programme comme entre les différentes logiques urbaines qui nous emmènent à Rennes là tout de suite oui il n'y a pas deux bâtiments il y a un bâtiment fragmenté puisque c'est un bâtiment et quatre programmes voilà comme tu l'as dit moi j'ai trouvé ça absolument magnifique je trouve qu'il y a une habileté sans pareil à venir s'insérer dans le tissu urbain qui n'était pas si évident puisque le bâtiment occupe l'angle d'une immense place qui est occupée de temps en temps par un marché et sinon elle est bordée par trois grands mastodontes donc il y a vraiment des bâtiments d'échelle très grande il y a les champs libres de Christian de Portes-en-Pars à côté un cinéma multiplex également dessiné par Christian de Portes-en-Pars et en face de la cité internationale il y a un bâtiment des années 60 qui a été réhabilité et c'est là où se passe le festival de musique donc voilà ça c'est pour ce qui est de la place mais le long du boulevard on se trouve tout de suite en lien avec le tissu ancien de Rennes et donc le fait d'avoir d'avoir fragmenté le bâtiment mais à la fois d'avoir réussi à créer une unité avec un socle traité de manière unitaire par des une façade d'aluminium qui est faite d'aiguilles aluminium qui font à la fois de brise soleil ça permet vraiment de de se rattacher à chacune des échelles en plus il y a plein voilà il y a plein de 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 plus et qui sont qui sont jamais gratuites donc c'est un bâtiment d'une grande plasticité mais à la fois donc c'est ces espèces de petits pics alors justement l'idée du hérisson ça fait penser un peu au hérisson donc le bâtiment qui est le plus le plus en hauteur avec ses ses balcons triangulaires donc la forme qui est donnée au balcon et le l'angle qui leur est donné c'est pour permettre de faire entrer le plus de lumière possible à l'intérieur des des studios puisqu'en fait ce sont des studios pour pour des chercheurs des studios de 18 à 24 mètres carrés et avec cet espace extérieur en continuité avec un sol qui est le sol du studio qui est en continuité avec le sol des balcons ça comment dire ça ça offre vraiment le sentiment d'avoir d'avoir un espace plus grand et enfin oui je vois que tu oui c'est assez clair le fait qu'il soit comment dire il y a une partie pleine et une partie vitrée au pour chaque pour chaque balcon et donc les les parties vitrées elles sont elles sont orientées de telle manière à ce que les uns par rapport aux autres ne créent pas des zones d'ombre voilà la façade côté nord elle elle comprend elle est faite de c'est une façade de verre blanc totalement transparent qui en fait sont des jardins d'hiver qui ont une fonction une fonction thermique mais ça devient vraiment un plus puisqu'ils ont réussi à voilà ils ont vraiment réfléchi à tout ce qui était paysager donc ils ont ils ont planté ils ont mis des fougères de Nouvelle-Zélande qui se sont très bien installées là c'est les c'est les premières photos mais moi ce que j'ai visité il y a deux semaines c'était pas ça en fait ça ça déborde de végétation partout c'est c'est absolument c'est absolument magnifique au niveau de l'habitabilité dans chacun des programmes il y a une recherche extrêmement pointue chaque chaque programme a son prologement extérieur donc ça ce qu'on va peut-être pas toujours percevoir à l'extérieur et encore c'est faux parce que depuis la place on aperçoit on a des transparences sur la salle de danse et à travers cette transparence on aperçoit derrière la résidence universitaire donc le il y a un travail sur les vues à travers les différents programmes donc chaque programme est en lien visuel les uns avec les autres ils entretiennent des liens visuels forts mais à la fois ils restent quand même cloisonnés puisque on a bien un programme avec les bureaux du CRUS un restaurant universitaire un ensemble avec le gymnase dojo et salle de danse et puis la résidence étudiante alors qui nous parle de cette il y a une complexité spatiale les choses s'articulent et il y a encore là une sorte de vrai réussite d'Hérou et Arnaud à articuler ces éléments de programme qui sont parfois vont l'un avec l'autre mais parfois un de moins et je trouve que c'est assez bien réussi non ? oui c'est c'est réussi c'est vrai ça a l'air de te décevoir à côté par exemple c'est vrai qu'il y a deux bâtiments qui sont complètement ratés c'est le truc de France en part c'est le cinéma et puis les champs libres mais les bâtiments de France en part ils sont ratés mais il y a quelque chose de super puissant quand on est derrière quand on voit le cinéma avec les grandes arches quand on voit la grande strate de granit et puis quand on voit les coupoles qui surgissent bon il y a un truc puissant et là c'est vrai que bon excusez-moi c'est pas les mêmes projets c'est pas les mêmes budgets c'est pas les mêmes ambitions mais là c'est très réussi je trouve mais quand même quelque part je trouve que ça manque de puissance excusez-moi et sinon effectivement ce que tu dis tout ça c'est vraiment très juste c'est vrai que bon c'est intelligent effectivement on a des composés un peu par oui on devrait l'analyser dans les écoles d'architecture comment on part d'un programme donc on a comment le programme comment on s'appuie sur le programme pour faire le projet voilà on sépare les choses donc on sépare la partie gymnase on sépare le restaurant et puis on sépare les bureaux et puis on en fait quand même malgré tout quelque chose de relativement autonome une sorte de gigantesque socle et ce qui est très beau c'est comment le restaurant vient creuser ce socle c'est pas une sorte de tunnel qui passe donc sous les bureaux et ce qui est intéressant aussi bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de subtilité parce que quand on regarde la partie disons la partie salle de sport bon d'un certain côté donc on différencie on peut différencier par le calpinage des ailettes la salle de sport des bureaux et de l'autre côté donc on ne les différencie pas c'est une sorte de gigantesque masse sur laquelle vient reposer en porte-à-faux les logements c'est vrai que les logements c'est vrai que c'est c'est fort parce qu'ils sont soulevés du socle tout est en porte-à-faux enfin on ne le voit pas c'est vrai que bon finalement excusez-moi en parlant je reviens sur mon jugement donc ce qu'on ne voit pas c'est vrai c'est qu'on ne le voit pas là mais c'est vrai qu'il y a quand même un travail disons du porte-à-faux qui n'est pas possible parce qu'il y a un noyau béton avec les escaliers et les assesseurs et puis après il y a une structure acier donc la seule limite qui vient se greffer donc sur le le tronc en béton et qui permet effectivement donc au bâtiment des logements de flotter comme ça sur le socle et puis cette idée de flottement donc elle est encore renforcée par les balcons et en plus c'est vrai que dans ce bâtiment il y a un truc super intéressant c'est que voilà les balcons c'est pour les parties qui sont orientées au sud à l'est et à l'ouest et au nord donc il y a des jardins des jardins divers et notamment une chambre qui ne bénéficie pas de balcon mais qui bénéficie d'un jardin divers et qui peut bénéficier aussi du second parce qu'en fait elle pourrait très facilement se l'approprier et donc au neuvième étage je vous garantis pour ceux qui vont à Rennes si vous allez la nuit là-bas il faut vraiment essayer de vous renseigner auprès du crew si vous pouvez aller dans la chambre parce que je crois qu'on peut la louer à la journée c'est le prix d'une chambre d'étudiants mais ça vaut largement le 5 étoiles de la ville parce que de la chambre on a une vue mais pas possible sur Rennes le parlement de Bretagne les coupoles l'immeuble de Jean Nouvel donc c'est une anomalie comme ça c'est peut-être ça le plus intéressant du projet on va peut-être après en parler avec Payard c'est qu'il a créé une anomalie qui est vraiment super intéressante moi je n'ai pas grand chose à ajouter parce que ça m'amuse parce que c'est vrai que tu partais tu partais d'un sentiment un peu négatif moi je souscris à tout ce que tu dis sauf à ce que tu as dit au début sur les bâtiments de Ports-en-Pars que je trouve quand même très raté et parfois moins de puissance ferait du bien c'est puissant oui c'est puissant mais bon marche de la défense c'est puissant c'est pas bon mais enfin moi je voudrais juste donner une anecdote personnelle que je me suis senti particulièrement lamentable c'est que dans ce bâtiment que j'aime vraiment beaucoup il y a dans le restaurant il y a un endroit où on peut faire réchauffer des plats parce qu'il y a des micro-ondes et donc il y a marqué PR en gros alors moi j'ai regardé je me suis dit tiens c'est quoi plat réchauffé on m'a dit non non c'est Paul Ricoeur et j'ai compris que c'était un peu bas de gamme de ma part donc c'est Paul Ricoeur le PR mais non non moi j'aime beaucoup vraiment c'est vrai je trouve que tout le travail mais vous l'avez dit pas seulement l'implication même les couleurs même l'utilisation du gymnase les rouges du gymnase le vert des circulations non c'est un travail extrêmement fin très complexe voilà quoi c'est vraiment bien alors j'en profite Héros et Arnaud dans le paysage français parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas arrivés hier donc on voit qu'ils ont quand même une production toujours assez surprenante avec des bâtiments très divers est-ce que comment tu les verrais justement dans cette je les verrais dans quoi tu veux dire dans ce paysage sur la scène française d'abord ils ont un ancrage assez grenoblois quelque chose ils sont très marqués par ça ils ont commencé là-bas maintenant ils sont parisiens depuis longtemps oui mais au départ oui il y avait quelque chose oui à l'origine à l'origine mais non je sais pas je peux pas attendre répondre à ce genre de choses ils sont quand même estampillés salles de concert voilà on peut on peut presque dire que c'est un peu leur spécialité mais c'est là où c'est intéressant c'est que ils ont réussi enfin ils ont fait beaucoup de choses pour le sport le siège de Rossignol oui oui et tout au début c'était justement des salles de sport à Échirol je me souviens à l'époque tout au début on les a connus comme ça ils faisaient partie des 40 de moins de 40 il m'a mémoire est bonne justement pour des bâtiments comme ça j'allais dire des petites commandes dans les territoires de Rhône-Alpes c'est comme ça que ça a commencé l'histoire non mais c'est vrai qu'ils ont vraiment une écriture donc très particulière bon c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de salles de concert mais tu as raison souligner ils font beaucoup de choses des logements des centres sportifs et c'est vrai que cette écriture elle est assez fascinante parce qu'il y a tout un travail là encore peut-être sur le contexte le site parce que c'est des bâtiments comme ça qui s'insinuent qui s'immiscent de manière très sinueuse dans le contexte on se rappellera de l'entrée de la grotte de Nio en Cortaine d'ailleurs comme RCR ça permet de faire un petit lien qui est donc toute une sorte de graffiti comme ça qui vient marquer l'entrée qui s'insinue entre les infractuosités du rocher il y a beaucoup d'autres projets dont j'ai oublié le nom mais là c'est pareil parce que l'immeuble de logement il vient à l'université s'insinuer puisqu'il vient s'orienter sur ce qui reste de la grande place de Rennes et donc on retrouve là encore ce travail d'immixion juste une précision c'était pas la grotte de Nio c'était à Miso 1 voilà cette infractuosité avec ce tout petit bâtiment dont tu parles en effet en acier Cortaine c'est fou que ça mais je comprends là oui ce que je trouve vraiment intéressant c'est que tout est travaillé à fond et donc quand je n'ai pas poursuivi tout à l'heure mais quand je disais qu'ils ont fait quand même pas mal de salles de concert là où c'est intéressant c'est que justement la question du son elle est aussi envisagée dans un bâtiment comme ça et dans les salles de sport il y a une acoustique absolument parfaite donc il n'y a rien qui est laissé au hasard et après bon moi il y a plein de petits détails vraiment qui m'ont enthousiasmée quand j'ai visité la partie la partie logement moi généralement je n'aime pas trop prendre les ascenseurs donc en prenant les escaliers de service je me suis aperçue qu'il y avait que la plupart des gens utilisaient les escaliers et pas les ascenseurs et en fait donc ne serait-ce que pour les escaliers de service ils ont aussi travaillé sur la couleur et c'est un travail intéressant ils ont placé leur circulation de manière à ce qu'elles puissent être comment dire elles puissent être éclairées de manière naturelle donc ça en devient alors que normalement c'était des escaliers qui n'étaient pas destinés à être utilisés ils sont quand même utilisés et pareil je pense que je n'ai pas vu passer de photos de l'aménagement intérieur mais ils se sont battus pour convaincre donc je pense que là c'était le Crous pour leur dire mais ne mettez pas votre mobilier de catalogue nous pour le même prix on vous dessine les chambres c'est des petits bijoux et là je rejoins vraiment ils ont réussi avec le Crous voilà donc les c'est comme disait on dirait alors j'espère que ce ne sera pas une comparaison péjorative mais voilà les hôtels on a l'impression d'être dans un hôtel design 5 étoiles c'est très beau c'est vraiment très beau c'est vrai c'est vrai qu'il démontre en tout cas une chose c'est que quand on dit on entend souvent dire maintenant que les architectes ne seraient que des façadistes que c'est la seule chose qu'ils pourraient encore faire que tout est imposé etc. par les normes bon il prouve quand même le contraire mais j'imagine que c'est au prix d'un travail d'une incroyable complexité précisément parce que justement l'implication au départ ça avait l'air de prendre les choses un peu en disant finalement en suivant le programme mais justement ici en suivant le programme ou en le bousculant sans doute un peu ils arrivent à des choses formidables mais là on voit justement les chambres voilà c'est très bien des réactions non alors nous enchaînons avec un autre bâtiment à caractère non pas universitaire mais en tout cas de technique et de recherche ça s'appelle l'étoile à Évry donc c'est une oeuvre des architectes blocs ce groupe de jeunes architectes nantais c'est donc étoile c'est pour espace et technologie ouvert pour l'innovation des laboratoires bon ça développe des nouvelles technologies appliquées à la santé il s'agit d'un bâtiment hybride que je crois seul Richard est allé voir une barre suspendue au milieu au-dessus d'un bâtiment très plat donc on sent que là il y a aussi des articulations des choses des tu peux nous expliquer la logique de ce bâtiment qui est assez spectaculaire quand on le voit en image oui d'abord j'avais lu le dossier de presse et on disait voilà c'est un bâtiment très ouvert c'est un build board sur la National 7 et il anticipe le fait que la National 7 sera donc bientôt un boulevard et on pourra rentrer par là et donc c'est un bâtiment ouvert donc c'est un lab fab avec plein de mots nouveau lab fab excusez-moi incubateur espace de co-working voilà donc j'y suis j'y suis allé donc confiant j'allais être j'allais trouver facilement j'allais être bien accueilli donc je suis parti ce matin et en fait le problème c'est que je suis allé bêtement sur la National 7 en pensant je pouvais rentrer par là mais non pas du tout il y avait un grillage qui fermait complètement de la National 7 le billboard là on ne le voit pas de la National il y a un grand bosquet d'arbres devant donc ça m'étonnerait qu'on puisse le couper en jours et on voit mal si vous voulez un panneau publicitaire Coca-Cola donc construit derrière un bosquet d'arbres et voilà donc effectivement il y avait une enceinte c'était fermé beaucoup de mal à rentrer enfin elle m'a fait rentrer quand même mais il a fallu je ne sais pas voir toutes mes cartes une caméra pour pouvoir rentrer et c'est trop génial parce que dehors donc il y a plein de de femmes voilées et des landos et puis on rentre là-dedans avec des blanches c'est clair donc voilà c'est ça le truc l'université donc ouverte sur la vie et après c'est vrai que j'ai été finalement enfin j'étais un petit peu quand j'ai vu aussi le dossier de presse je me suis dit bon c'est un bâtiment on dirait un tas de fumier avec un panneau publicitaire dessus et en fait c'est beaucoup plus intelligent que ça et c'est vrai que c'est un bâtiment je trouve quand même de tout super intéressant bien qu'il y ait peut-être des défauts mais ces défauts sont aussi ses qualités parce qu'il y a effectivement deux parties comme tu l'as dit donc il y a une partie horizontale et là c'est réservé donc c'est une partie qui est très fermée sur l'extérieur qui est très peu ouverte donc il y a un grand couloir central qui relie la nationale donc au coeur de l'université c'est deux universités télécom deux pôles d'excellence et donc la partie basse elle est fermée elle s'ouvre simplement sur des patios et là donc il y a un auditorium et je suis allé ce matin à une conférence sur la sécurité cybernétique dans cet auditorium et c'était vraiment trop intéressant et le théorème je trouve qu'il fonctionne super bien mais c'est ça aussi la sécurité cybernétique on est sur le net on communique avec tout le monde et effectivement ça ne marche pas très bien parce qu'il y a des pirates donc il faut se protéger et là c'est pareil c'est l'université on veut communiquer on veut s'ouvrir au monde entier mais non il faut quand même mieux se fermer un tout petit peu et se protéger donc ça m'a beaucoup appris sur la philosophie du bâtiment on voit l'amphi ici il est vraiment je trouve très très bien il est très simple je trouve très réussi après à côté effectivement il y a un patio avec les incubateurs un incubateur pour moi c'était un truc qu'on utilise dans les laboratoires de biologie pour faire germer des cellules dans les hôpitaux pour les enfants qui sont nés avant terme et en fait j'ai appris que l'incubateur ça signifiait pépinière d'entreprise donc un mot qu'on connait depuis longtemps mon co-working c'est travailler ensemble c'est beaucoup plus beaucoup plus simple et puis Fab Lab c'est cet atelier tout simplement donc effectivement dans la base à l'horizontale là où les gens quelque part ils ont besoin de s'isoler parce qu'il y a de côté l'amphi après il y a justement la pépinière d'entreprise donc l'incubateur c'est des micro-entreprises qui s'isolent donc c'est horizontal et puis à la verticale donc il y a le labo où là effectivement tout le monde communique et travaille plus ou moins ensemble sur des projets effectivement toujours très différents donc liés bien sûr au télécom et puis à l'informatique et là après le bâtiment il m'a paru beaucoup plus intéressant donc une fois dedans et puis ensuite sur les photos je m'étais dit que c'était pas si bien finalement le fait qu'ils aient recouvert donc la base d'une sorte de maille métallique qui le fait ressembler à une grosse masse puis j'avais pas non plus aimé sur le dossier de presse le fait qu'ils reprennent un petit peu l'exemple qu'avait donné à Jacob McFerland pour le restaurant Georges à Beaubourg où c'est une succion du sol et le bâtiment qui sort je trouvais ça un peu dépassé un peu démodé quelque part comme type de construction mais en même temps c'est quand même assez juste parce que ça compose une sorte de masse placentaire la base qui vient nourrir avec ces sortes de trucs organiques on se croirait un peu dans du comment il s'appelle cet auteur celui qui écrit Vidéodrome Cronenberg on se croit un petit peu dans du Cronenberg on a un bâtiment technique qui génère des trucs un peu organiques et ce qui est très beau aussi et qui ne plaît pas du tout aux utilisateurs mais qui est vraiment génial c'est que on est en plein Cronenberg parce que dans les salles dans toutes les salles en fait le sol est en béton donc c'est une dalle en béton polie et en fait toutes les prises tout ça ça vient du plafond tout est en plafond il y a un plafond technique avec les câbles on le voit ça on le voit ça très souvent mais là je trouve que c'est assez réussi et vous voyez on l'a vu là ce qui est très très beau ce sont les câbles électriques c'est là où on est vraiment en plein Cronenberg qui descendent comme des cordons ombilicales qui descendent dans les bureaux et c'est là donc où on vient se brancher donc il y a cette cette mixité entre le disons le technique et l'organique je trouve ça très réussi Sophie j'ai pas pu le voir non voilà pas d'autres commentaires bon on ira après tu nous as pas dit si t'es loin des pyramides d'Evry en plus le parc est génial parce que d'abord vous passez par micro 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 d'abord vous passez par la cathédrale d'Evry de Mario Botta c'est juste à la sortie du RER après vous traversez un parc qui est absolument magnifique après et après c'est pratiquement là il faut pas trop il faut pas aller vers le national il faut rentrer dans l'enceinte de l'université et vous y arrivez Sophie nous allons enchaîner avec notre dernier bâtiment ou des bâtiments je devrais dire s'agissant des logements de l'avenue de Général Leclerc à Paris par Louis Payard c'est une séquence en fait en deux temps avec un petit bâtiment d'angle et puis un autre au contraire tout en longueur qui est de l'autre côté du boulevard alors comment cette partition est assez étonnante parce que c'est vrai qu'on regarde le petit on peut pas se douter forcément que l'autre partie du programme fait partie de cet ensemble comment vous avez vu ça ? C'est même en trois parties parce qu'il y a ce bâtiment d'angle qu'on ne peut pas louper quand on arrive par la porte d'Orléans et qu'on prend l'avenue du Général Leclerc parce qu'il est évidemment très étrange avec cette espèce de pilotis bizarre mais il y a donc ce que tu as dit à l'autre bout de cette parcelle à droite quand on rentre dans Paris il y a l'autre partie mais de l'autre côté à gauche de l'autre côté je ne sais pas si on a des photos de ça aussi parce que ça c'est très intéressant il y a un ensemble comme une espèce de grand îlot lui-même très intéressant parce qu'il est justement extraordinairement composite il est d'ailleurs d'autant plus compliqué que ce sera même en quatre parties puisque la partie qu'on voit en haut à droite de la photo qui est l'ancienne gare de Montrouge est en train d'être réhabilitée aussi par Louis Payard et après ce qu'il me disait ça devrait devenir une annexe de la Bellevilloise qui devrait y installer là un restaurant un café etc et donc ce qui est très intéressant avant de revenir sur la partie la plus emblématique la plus visible avec son pilotil moi je trouve très intéressant cette partie là qu'on voit là maintenant parce que justement Louis Payard il a développé toute une série de façades différentes les unes des autres il n'y a pas que les façades parce qu'à l'intérieur il y a des cours elles-mêmes de différentes couleurs etc mais je trouve très intéressant d'avoir tenté de casser justement l'idée de l'îlot la compacité de l'îlot par un traitement de façade différencié tout au long de cette rue bon alors maintenant quand on revient sur la première partie principale c'est vrai que tout le monde est accroché par ce bâtiment surélevé mais on ne sait pas ce qu'on voit là voilà c'est ce qu'on voit là alors là évidemment bon là il y a une espèce d'architecture à la fois un peu métaboliste une espèce d'architecture expressionniste comme ça moi je trouve ça extrêmement intéressant mais après c'est très compliqué d'en parler parce que justement il en manque toujours un bout c'est à dire que c'est vrai que je pense que dans l'esprit de Louis Payard il y a justement l'idée d'avoir accroché à distance ces bâtiments les uns avec les autres alors on a on a comme une espèce d'architecture un peu au folie de la Villette c'est à dire c'est un ensemble un bâtiment qui serait lui-même déstructuré déconstruit réparti en plusieurs parties voilà je me viens on imagine qu'il y a des éléments de programme aussi qui répondent à ça est-ce qu'il y a dans la distribution logement privé accession logement sociaux il doit y avoir aussi ça qui appuie la fragmentation en fait la façade elle reprend comment dire elle se présente comme s'il y avait plusieurs architectes qui avaient travaillé donc il y a plusieurs plusieurs expressions de façade et elle est une réponse à l'analyse de du contexte de cette rue où on a vraiment des bâtiments très différents et en plus pour se couper mais j'ai oublié dire le principal c'est que c'est au-dessus de la petite ceinture c'est à dire qu'il y a un vide en dessous et donc chaque façade correspond à des tailles d'appartements différentes et il y a aussi tout un travail qui est développé sur l'histoire du logement parisien avec en fait la partie la partie la plus compacte la plus longue elle elle est desservie par un passage intérieur qui reprend l'idée des passages parisiens ce que je trouve un petit peu dommage c'est que moi je trouve que ça vraiment intéressant ce travail de façade plastiquement je trouve ça très beau ça permet de casser un peu cet effet massif je trouve ça un petit peu dommage que mine de rien c'est quand même au final on a quand même un volume compact et ce qui aurait été intéressant c'est d'avoir par exemple des hauteurs différentes mais bon on comprend bien que dans une opération de logement comme ça dans Paris il y a bien évidemment tout le montage de l'opération qui est primordial et là justement cette opération là elle est vraiment emblématique des bouleversements de la commande actuelle donc Louis Payard était venu donner une conférence ici à la cité de l'architecture où il parlait de l'ubérisation de la commande bon c'est un terme moi qui me semble mal utilisé mais en tout cas voilà il y a la commande privée qui est là et qui a pris le dessus donc évidemment il n'allait pas pouvoir avoir la liberté d'expérimenter sur des volumétries totalement fragmentées sachant que dans une opération comme ça puisque c'est au dessus de la petite ceinture il y avait bien évidemment la question de la rentabilité foncière qui était comptée et très sévèrement comptée puisque en fait le Next City avait l'autorisation de comment dire de construire sur ces terrains là à condition de construire sur le terrain le plus compliqué qui est ce terrain là qui donne sur sur le sur le boulevard et donc le fait de venir construire en porte à faux ça fait que au niveau du coup construction c'est des coûts absolument absolument faramineux donc c'est une opération qui n'était pas forcément facile à rentabiliser Alors dans la conférence que tu évoques l'ubérisation de la commande il avait bien expliqué au regard à la lumière de le travail sur le Macrolo à Boulogne comment il avait attaché une grande importance à la fenêtre c'est une des grandes négociations avec le groupe de construction de dire voilà est-ce qu'il y a là le même souci sur la question en effet du regard du percement est-ce qu'on retrouve ça dans les deux petits bâtiments donc de l'autre côté du boulevard en fait là ici il y en a un alors on voit pas très bien dans les photos je trouve plastiquement c'est très beau avec une peinture gris métallisée le petit bâtiment reprend à peu près la même comment dire la même forme il est un peu plus petit donc lui il est recouvert d'une peinture plutôt dorée dans le paysage parisien c'est très beau parce que c'est deux petits objets isolés moi je me souviens que j'avais découvert le bâtiment en passant vraiment par hasard en voiture devant et ça avait vraiment attiré mon attention et donc là ça marche de manœuvre elle est on le voit dans les photos elle est dans le fait de pouvoir travailler sur des beaux windows donc oui c'est effectivement c'est très intéressant mais enfin moi je trouve qu'il y a quand même toujours le problème et on l'a déjà évoqué maintes fois ici il n'y a plus de réflexion ni d'expérimentation possible sur le logement lui-même parce que le spatial c'est ça quand tu parles voilà la question spatiale Richard le 14e je suis gêné parce que bon on peut dire ce qu'on veut le Shigeru Ban il est japonais qu'on ne comprend rien ce qu'on dit donc on peut se lâcher il n'y a pas de problème Louis j'apprécie son travail voilà mais là franchement oui je crois qu'il y a des choses intéressantes c'est vrai la question des balcons par exemple qui se retrouvent à l'intérieur qui sont retournés comme des gants c'est à dire que on ne veut pas les mettre à l'extérieur pour dialoguer avec les façades de côté de la rue et puis on les retrouve dans les cours voilà oui c'est intéressant mais après ce que tu dis là effectivement les petits morceaux de façade c'est vrai qu'il y a un côté un peu village Potemkin comme ça posé sur une gigantesque infrastructure totalement géniale totalement absurde parce que donc il m'a expliqué tout à l'heure donc qu'ils n'ont pas bien sûr ils ont dû construire sur la voie et là donc dans le 14ème il fallait absolument donc qu'on imagine que cette voie elle puisse être occupée par des utilisée pardon par deux TGV donc ils ont dû construire des infrastructures énormes des poteaux énormes pour soutenir cette petite opération fragile et donc on a des gros poteaux comme ça des gros pardon des gros des gros trumeaux des gros d'énormes murs qui viennent donc occuper les quais de l'ancienne gare avec des gigantesques pas des gigantesques des corbeaux qui permettent de récupérer donc la structure du parking puisque donc il y a ce système de murs poteaux et puis ensuite donc il y a disons le tablier du pont donc il est constitué par les parkings et les murs séparatifs du parking sont structurels puisqu'ils reposent sur les poteaux et ils tiennent tout voilà donc ça c'est quelque part la partie la plus intéressante bon excuse moi Louis tu viens de tuer mais bon c'est comme ça c'est quand même ça reste quand même en dessous quand on passe en dessous parce qu'il y a cette absurdité il y a cette anomalie voilà un petit peu comme tout à l'heure dans le bâtiment d'Isabelle la chambre d'étudiant qui fait trois fois sa surface pratiquement et qui est trop géniale et là c'est pareil on a produit une anomalie effectivement et c'est vrai que je ne l'ai jamais fait mais je crois que là maintenant je vais le faire dès dimanche matin je vais prendre la petite ceinture pour voir ces espaces là parce que je pense que en tout cas cet espace là vu de la petite ceinture je pense que c'était un véritable chef d'oeuvre là aussi là quelque part on rejoint on rejoint la raison qui est de Miron et on rejoint l'hallucination imaginez des TGV sur le chemin de fer de petite ceinture Frédéric j'ai tenu quelqu'un qui habitait s'habitait là avant c'est quelque chose bien Philippe non 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 mais pour des bon je ne sais pas si tout le monde le sait mais il est là Louis Payard donc c'est toujours c'est pour ça c'est toujours un peu étant comme il s'appelle l'héros d'ailleurs c'est toujours intéressant de parler d'un projet quand l'architecte est là aussi parce que mais c'est vrai c'est vrai que l'étrangeté du bâtiment elle ne se comprend pas si on ne sait pas cette histoire de TGV et de parce que l'idée justement c'est que l'équipe soit toujours accessible toujours utilisable hypothétiquement donc c'est très étrange parce que c'est vrai que les bâtiments en soi ceux là ceux qu'on voit à la photo sont relativement modestes par rapport justement et c'est vrai que de l'autre côté tu as raison aussi Sophie quand tu dis qu'on aurait aimé que la grande la grande barre elle soit justement qu'il y ait des décrochements de hauteur qu'on ne soit pas justement dans l'obligation de faire ce rendement maximum qui fait que tout est bourré et que finalement là où Louis Payard il arrive à casser quand même cette uniformisation imposée c'est précisément par ce jeu des façades d'utilisation de matériaux différents mais pas seulement aussi moi je trouve que le travail dans le passage intérieur il est vraiment bien réussi des vues conservées traversantes voilà la marge de manœuvre elle est quand même pour les architectes elle est faible voilà donc de toute façon qui comment dire à partir du moment où voilà je crois que c'est lui il l'assume il l'assume vraiment clairement il avait produit un petit comment dire une petite monographie celle sur laquelle il apparaît en dessin avec son vélo et il assume bien voilà un type 2 c'est ça un type 3 c'est ça qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait avec ça et donc la desserte intérieure je la trouve vraiment bien réussie l'articulation entre la distribution des logements collectifs et les petites maisons en zinc c'est vraiment la bonne échelle la bonne fluidité avec des petits détails mais qui comptent donc dans les couloirs de 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 donc en fait on a le non-bâtiment sur la rue et les couloirs latéraux sont sont vitrées ce qui fait qu'on a vraiment des transparences dans les couloirs de de desserte sur sur tout le passage intérieur du du bâtiment voilà donc il y a il y a quand même un travail vraiment qui est pas négligeable même si on sait que dans des opérations comme ça tout ce qu'on peut travailler c'est les fenêtres c'est les balcons et c'est les c'est les paliers de desserte bien y aura-t-il des questions remarques interventions interpellations corrections non je ne vois pas de bras se lever non j'ai cru bon si s'il n'y a pas d'autres interventions nous allons arrêter là ce soir notre séance de la tribune des critiques on se retrouvera à la rentrée avec un autre menu bien riche donc je vous souhaite de bonnes visites en attendant merci à tout le public au revoir applaudissements merci à tout le public